C'est intéressant, on voit tout de suite la défense bourgienne qui commence par flotter et est en zone dès le début du match. Aminoua qui arrive à passer le bras, Youssou Fafal et c'est 2m21, facile, on lève les bras et on pousse. Jackson Cartwright qui va aller chercher l'IT, Aminoua à nouveau qui va chercher les grands compas, Youssou Fafal qui se bat et hop, le voilà. Et ces jeunes, plus ou moins jeunes joueurs américains notamment comme Jackson Cartwright qui tentent d'arracher et encore au revoir Youssou Fafal, alors là c'est dans le thème parfait. Et c'est vrai que cette recherche du collectif, elle fonctionne bien pour l'instant du côté de la JL Bourg, Youssou Fafal sous les paniers qui va t'accrocher le N1, la faute plus. En à peine 23 minutes, il tente presque 16 tirs par match et voilà, il est vraiment à surveiller parce que c'est l'article chez Aminoua. Aminoua qui va chercher Youssou Fafal et à nouveau il est là. Elle est presque même la laissée rentrée là, je pense que ça allait retomber dedans. Oh Fall qui va être, oh Fall qui essaie et qui décoche le N1. Très exigeant avec son géant. Fall qui remonte très très vite, on le voit, il laisse pas redescendre la balle, c'est très bien son avantage, il est au niveau de... Il sonne la révolte du côté, Bressan, Youssou Fafal. Il doit être qu'un mètre d'encherre là. Est-ce qu'il a sauté là ? Est-ce qu'il a sauté ? On va voir un petit, on va surveiller les pieds là. On va voir le son de... Et son numéro zéro pour Aminoua, le régional de l'étape, Youssou Fafal. Pour défaut à Bourc-en-Bret, c'était le petit point sur lequel a appuyé Frédéric Fautou et il a dit dans plusieurs interviews avec un peu plus d'adresse.